bonjour à tous je m'appelle charlie je suis styliste modéliste et aujourd'hui je vous retrouve pour un atelier visible mending ou réparation de maille en français pour réparer un trou il faut prendre un oeuf si ça vous aide et le mettre comme ceci pour bien voir le trou et du coup bien voir les mailles pour commencer ma réparation je vais planter mon aiguille un peu n'importe où dans le pull il faut quand même que mon premier point soit un peu éloigné du trou donc je prends une maille et puis vous voyez là je vois bien mes lignes donc là j'ai une ligne j'en ai une autre puis une autre ça suit et puis quand je regarde ici de près je vois que ici j'ai une maille et puis une autre et puis une autre donc on va travailler vraiment en horizontal et en vertical donc je plante mon aiguille je ressors loin des trous je ne fais pas de nœud c'est important pour garder la souplesse de la maille et puis donc je vais venir sauter une maille ici et je vais m'accrocher aux deux autres sur les côtés pour venir former une sorte de v et puis je reviens me mettre dans la première maille que j'ai planté puis vous voyez je ressors une maille plus tard là on a une ligne de maille deux trois et puis après on a les rangs donc ce que j'ai fait là c'est que je suis sorti ici ensuite je viens chercher les deux petits maillons sur le haut je re rentre par là où je suis sorti la première fois pour aller chercher la maille d'après puis pour faire le v suivant je me plante sur le dernier point du v précédent quand on arrive à notre dernière maille pour changer de rangée on fait toujours la même chose sauf que d'habitude vous voyez on replante ici et on sort la maille d'après et là je vais pas faire ça mais je vais aller vers le haut voilà et donc du coup pour continuer à travailler donc je vais partir par là et pour ça pour être confortable je retourne ma maille hop et donc après toujours le même principe tac tac simplement en fait je change de sens donc c'est important vraiment de venir planter son aiguille dans la maille dans laquelle on a planté l'aiguille pour faire la maille précédente sinon on va pas avoir les petits noeuds qui vont se former naturellement de la maille et du coup la réparation doit pas servir à grand chose quand vous saurez mieux gérer aussi la reprise de maille donc à refaire des maillons comme ça les v etc de votre pull vous pourrez vous amuser là pour le coup à vraiment venir dessiner des choses enfin là moi je me suis amusé à faire un yann 4 et vous voyez ici c'est là où je vais venir renforcer parce que c'est là où j'ai un gros trou et en fait ça ça va me permettre de bien renforcer le trou et de continuer et puis vous pouvez même le faire sans forcément qu'ils aient trop simplement pour décorer votre pull si vous en avez envie pour avoir un pull unique merci